Salut les amis, c'est Jimmy, voilà petit TikTok d'achat de jeux Game Boy, un petit lot de jeux Game Boy à présenter. Je ne sais pas si j'avais présenté les autres jeux Game Boy dans un TikTok ou pas, parce que là c'est vrai que TikTok j'avais arrêté pendant un petit temps, et là je recommence encore un petit peu. Là je vous présente un petit lot de jeux Game Boy que j'ai acheté à un ami, j'en ai eu pour 90€ à peu près, bon il y en a qui vont dire peut-être que c'est cher, moi je trouve que ça va, ça reste des bons prix encore, parce qu'on avait vraiment des jeux un petit peu à tous les prix, des jeux à 10, des jeux à 2, des jeux à 5, un peu tous les prix, et donc il y a une vingtaine de jeux, donc si je compte, ça fait 90€, je réfléchis, ça fait à peu près 4 balles le jeu en moyenne, une connerie peut-être aller, 4,50 le jeu en moyenne on va dire, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas très fort en calcul, donc je pense que ça doit être ça, ceux-ci on fait 4 x 20, ça fait dans les 80, donc on ne doit pas être loin à mon avis des 4,50 en moyenne, 4,50 en moyenne le jeu, donc ce qui est plutôt on va dire un prix convenable dans l'ensemble. Donc les amis, je vais vous présenter tout ça, donc on est sur du jeu Game Boy, donc il y a du jeu Game Boy Color, du jeu Game Boy Normal, enfin voilà, une normale Game Boy tout court, et du jeu Game Boy, Game Boy Advance, donc on va commencer peut-être par les jeux Game Boy Advance, il en avait deux, j'en ai pris, enfin il y en avait plus que ça, mais j'en ai pris deux. On commence avec un petit jeu, bon ce sera un peu léger, un petit Titeuf, voilà, Titeuf The Gag Machine, voilà, pour 2€, celui-ci est à 2€. Pour la somme de 10€, j'ai également pris un petit Popeye, j'avoue je ne connaissais pas du tout ce jeu Popeye, j'ai vu du gameplay et tout, ça avait l'air assez sympa, donc on est sur un petit platformer en 2D, ça avait l'air assez cool, donc je l'ai vu pour 10€, j'ai dit je te le prends, voilà. Ensuite, du jeu Game Boy Color, donc on a un petit Chicken Run pour la somme de 3€, voilà, je trouve que le prix est correct aussi. Pour la somme de 5€, je me suis trouvé le Tom & Jerry Moose Hunt, moi je ne connais pas du tout celui-ci, je dois dire le Moose Hunt, voilà. Ensuite, pour 6€, Teeny Toon Buster Save The Day, voilà, pareil, je ne connaissais pas non plus celui-ci, donc pareil, je l'ai pris. Ensuite, un petit Cusco, voilà, un petit Cusco sur Game Boy Color, pareil, je ne le possédais pas non plus, celui-ci est à 4€. Après, à un moment, il m'a fait déjà en cadeau, donc au final, j'ai payé 90€ le lot. On a également un petit Game Frenzy, j'avoue que ça, je ne connais pas du tout, donc à tester, on verra bien. Je lui ai également pris le petit Indiana Jones, Infernal Machine, voilà, celui-ci est à 5€. Je trouve que les prix qu'il m'a fait sont plutôt encore corrects, je trouve. Ensuite, un petit jeu Dinosaur, pour 3€, voilà, le fameux Dinosaur. Ensuite, un autre jeu, cette fois-ci, le Looney Tunes Racing, voilà, celui-ci, je ne connaissais pas du tout. Donc, pareil, plutôt sympa. Ensuite, on a un petit jeu, je l'ai vraiment pris pour le prix, celui-là. Un petit Sabrina, voilà, donc celui-ci était à 2€, donc 2€, un jeu, ça passe encore. Ensuite, on a également un petit Titi et le Tour du Monde en 80 chat, voilà, pour 5€, celui-ci. Je n'ai jamais joué à celui-ci. Ensuite, on a un petit Tasmania, celui-ci, il me l'a fait à 5€, Ludwig, voilà, le petit Tasmania, voilà. Bon, il est un petit peu abîmé, mais bon, c'est parable, voilà, pour 5€, celui-ci. Ensuite, on a un autre jeu, bon, celui-là, par contre, il a pris un peu cher, mais il a fait à ce prix-là, parce qu'en fait, normalement, j'ai vu que d'occasion, en bon état, il est plus vendu dans les 20-25€ en moyenne. Donc là, il me l'a fait à 10€, vu l'état, ça va encore à 10€. Après, moi, c'est plus pour tester, le petit Amazing Penguin, voilà, pour 10€, voilà. Bon, il est un petit peu abîmé, mais bon, c'est pas trop grave, tant pis. Ensuite, nous avons la petite sirène de Pinball, voilà, celui-ci était à 2€, donc voilà, 2€ le jeu Game Boy, je dis oui. Ensuite, nous avons un petit Lego Alpha Team, pour 3€, celui-ci, je ne connaissais pas du tout, donc à découvrir. Ensuite, un autre jeu Game Boy, nous avons le Pinocchio, celui-ci était à 7€, le petit Pinocchio, voilà. Pinocchio, bah, assez sympa comme jeu. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le Titi est grominé, enfin, le Titi est truc en 80 tours de monde, il me l'avait offert, donc ça, je ne l'avais pas dit. Ensuite, on a un petit All-Star Baseball 2000, voilà, donc pour 3€, celui-ci. Ensuite, un petit Wario Land, pour 10€, bon, la jaquette est un petit peu abîmée, mais c'est pas grave, pour 10€, je trouvais que c'était un prix plutôt correct. En plus, c'est un bon petit jeu, celui-ci, je l'avais joué quand j'étais petit et tout, et j'avais bien aimé. Et le dernier jeu, le petit Spirit, voilà, pour la somme de 2€, donc voilà, les amis, vidéo terminée, voilà, donc en tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo d'achat de jeu Game Boy vous aura plu. Et sur ce, les amis, on se dit à la prochaine pour un prochain TikTok, salut à tous, les amis ! Sous-titrage ST' 501